Bonjour à toutes et à tous c'est Humility j'espère que vous vous portez bien et aujourd'hui je suis ravi de vous accueillir mais je suis pas seul je suis en compagnie de Ezor salut à toi salut à me et je suis en compagnie de capitaine flamme salut salut bon alors on a une super nouvelle à vous annoncer donc merci les gars d'être là ça fait super plaisir merci à toi et à Ezor bien sûr avec son super masque cannibale il est beau donc alors on va vous annoncer la petite nouvelle alors il se trouve que lundi après midi nous avons reçu un mail d'Ankama qui nous invite à aller dans leurs locaux à Roubaix à côté de Lille pour tester une nouvelle fonctionnalité ou des nouvelles fonctionnalités de Dofus nous sommes quatre avoir été invités il y a enfin quatre connus du moins de nous malheureusement tous les youtubeurs connus dans le sens où peut-être qu'il y en a d'autres mais on sait pas qui c'est on sait pas encore qui va exactement parce qu'on a demandé on a demandé aux devs et ils nous disent mais on vous laissera le la surprise ou essayer de vous manifester l'un avec l'autre donc en fait malheureusement tous les youtubeurs n'ont pas été invités donc nous on est au courant de quatre donc on en connaît quatre sur après peut-être qu'il y en aura d'autres on le sait pas encore ou alors ils sont pas manifestés par rapport à nous donc ce sera c'est raide capitaine flamme ezor et moi même humility donc on sera tous les quatre au moins à Roubaix le lundi 18 novembre de 10h à 17h mes souvenirs sont bons pour une journée voilà c'est ça et il y aura d'autres personnes aussi ra les membres du 48 et ceux qui tiennent un fan site justement les grands grands fans site qui vont être aussi invités il ya le il ya le propriétaire de dofus book qui va partager sa chambre avec toi qui va partager sa chambre d'hôtel avec moi voilà parce que on y va en train et en évidemment moi j'habite loin de l'île j'habite à bordeaux pour ceux qui sont au courant globalement vous êtes tous tous plus ou moins au courant donc si j'ai cinq heures et demie de train donc comme la journée commence à 10h je devrais partir chez moi à 4 heures ce qui est impossible vu que la sncf train à quatre heures donc je pars un jour avant donc je je dors le dimanche soir à lille donc avec un un autre un joueur mais qui est gérant du fan site d'office book voilà et vous on sera peut-être trois parce que vu que moi j'habite dans le sud de la france c'est que c'est loin de lille vu que j'ai en riz j'ai répondu qu'aujourd'hui aux mails j'ai des chances que je sois aussi avec vous il ya de grandes chances parce que je pense pas avoir de train dans ma région même temps au bordeaux c'est grand je pense pas avoir de train qui puisse partir de sitôt pour arriver à lille pas fatigué non plus donc je pense qu'ils vont aussi m'inviter à l'hôtel il n'y aura que cette solution quoi et aussi c'est on reparle le l'après-midi le soir pour arriver en fait clairement je vais venir dormir avec vous quoi c'est tout ouais je suis le seul qui est pas trop trop loin en fait et les or et vient pour mettre la fessée donc il ya quelque chose que quand même important à dire c'est que lundi soir une grande partie des youtube heures se sont réunis pour en discuter pour parler justement de caisse pourquoi on y va qu'est-ce qui va se passer là bas etc au delà de juste visiter les locaux donc les orbes je te laisse présenter une des possibilités parce qu'on en a quand même pas mal parlé alors moi je pense comme je l'avais dit dans la première vidéo mais qu'on n'a pas pu mettre que pour moi ce sera le prochain père parce que le la nouvelle classe devait sortir au mois de décembre et donc là on est au mois de novembre on va arriver à balle 18 donc je pense qu'ils vont nous faire tester la nouvelle classe peut-être en plus après l'île de grope qu'on avait déjà parlé mais pour moi vraiment la 99% de chance ça sera la nouvelle casse pour qu'on puisse tester et qu'ensuite on donne ensuite notre avis après ça peut être autre chose ça c'est sûr mais bon pour moi ce sera ça quoi après je sais pas pour toi capitaine flamme ou militi ce que ça peut donner mais moi ce que j'ai un peu réfléchi j'ai regardé un petit peu tout ce qui était annoncé en tout cas sur le site et tout ça et comme on en a parlé avec avec nagasaki donc lui nous a dit enfin en fait il ya plusieurs choses donc on pense aussi les nouveaux dofus qui vont arriver donc ouais sur l'île de grobe il devrait avoir le dossier quand même ils voient ils voient je n'ai qu'ils voient où est ben on s'y bat ben ouais c'est nagasaki qui nous a proposé ça nous avait dit que lui pensait que ce serait un nouveau donjon qui aurait à l'île de grobe qui avait été annoncé depuis longtemps et avec l'implantation d'un nouveau dofus donc admettons peut-être la possibilité de tester un nouveau donjon avec de nouveaux systèmes peut-être comme l'apparition de free ghost 3 qui avait été testé par des joueurs voilà ça peut être un peu deuxièmement je vous montre là tout de suite à l'écran en dessous de braque marie et une petite île qui était révélé il ya pas si longtemps que ça c'est aussi nagasaki qui l'a vu et peut-être que ça a quelque chose à voir avec ça puisqu'il ya je sais pas une trentaine de maps et à mon avis il ya moyen d'en faire quelque chose en fait c'est que à l'entrée ça fait déjà un moment qu'il y ait cette zone justement on a discuté il ya plein de joueurs qui l'avait dit sur le forum et tout est ce que ça sera quelque chose dans le futur etc parce qu'on peut y on peut y accéder mais le problème c'est qu'il nous manque un objet donc le le jeu nous dit nous envoie une réponse en nous disant vous ne possédez pas l'objet requis pour pouvoir traverser donc est-ce que ça va être une nouvelle extension est ce que ça va faire quelque chose on ne sait pas il ya aussi tout simplement l'arrivée du coliseum interserver donc peut-être qu'ils peuvent nous donner plus de précisions là dessus où ils veulent nous en donner plus il ya aussi tout simplement l'île de noël qui en avait parlé justement en train de la regarder voilà l'île de noël qui est quand même une nouvelle enfin tout chaque année c'est pas nouveau mais je veux dire peut-être qu'ils peuvent rajouter des nouvelles fonctionnalités on ne sait pas ils nous laisseront découvrir ça donc le lundi 18 on va essayer évidemment de vous faire un petit reportage de ce qu'on voit un petit peu comme si on allait à la paris games week on essaye de filmer pour un peu pour vous faire partager un peu les locaux parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se demandaient comment ça doit être inter et tout et je suis super content de j'allais parce que si j'avais su il ya six ans avant que j'allais pouvoir voir les locaux d'ankama fameux créateurs du jeu d'offus ça fait vraiment plaisir donc toi ça va c'est gentil c'est six ans moi c'est presque 10 maintenant que j'attends ça non mais il ya aussi un certain temps que je joue ouais il ya aussi le sur le comment le calendrier des nouveautés de d'ankama il parlait aussi des chevaliers du crozmos donc c'est peut-être une nouvelle c'est un nouvel cas c'est ça au niveau au mois de décembre et vu qu'on approche de du mois de décembre je pense enfin pour moi il ya des chances peut-être qu'on aura aussi de gros même peut-être qu'ils vont nous faire les deux c'est possible ou alors c'est ce que je me disais là bas ouais c'est ça en sept heures on peut en voir des choses en sept heures pendant des choses exactement donc globalement je pense qu'on est à peu près tous excité je suis vraiment triste que d'autres youtuber ne viennent pas que j'aurais aimé rencontrer avec grand plaisir je suis pressé de de vous rencontrer les gars de parler avec un an à clairement c'est comme si je partais en vacances clairement ouais c'est ça donc c'est toujours bien entendu nous mais c'est vrai que ça fera quelque chose en plus si on s'est rencontré en vrai évidemment on va prendre des photos vous nous verrez etc je pense que ça peut être vraiment cool pour tout le monde alors aussi on y avait on y avait réfléchi c'est raide avait pensé et suggéré l'idée que c'est vrai que la tête d'ankama a changé récemment un nouveau directeur il me semble si directeur général est-ce que c'est pas une nouvelle approche qu'ils veulent faire est ce que c'est une nouvelle politique de ce pdg de d'avoir plus de contacts avec leur communauté de youtubeurs par exemple une autre approche par rapport à l'image qu'ils veulent deux ou quelque chose comme ça on sait pas trop c'est raide avait proposé ça parce que il y a beaucoup de youtubeurs d'autres jeux vidéo qui se font inviter par les compagnies ça marche très bien ça marche comme daïs camille souvent les youtube heures tu vois pour tester leurs nouveaux jeux tout ça voilà pour tester ça marche très très bien donc je pense que c'est bien pour eux qui se mettent enfin à inviter ce genre enfin nous inviter parce que c'est vrai qu'on a beaucoup d'abonnés et c'est on va pouvoir donner notre avis et les abonnés enfin nos abonnés pourront vraiment voilà voir ce qu'on en pense et leur donner nos suggestions justement en ayant testé les jeux donc ça fait plaisir de pouvoir voilà y aller on vous donnera toutes les infos qu'on pourra vous donner exactement on en parlera par rapport au contenu qu'on peut révéler parce que mon avis il y aura des choses qu'on pourra pas forcément dévoiler mais globalement je pense que l'idée est là c'est que ils veulent aussi d'un côté que il ya des petits spoils par nous comme ça ça fait un peu parler la communauté voilà histoire que l'immédié ouais et limite on pourra aussi bon peut-être si on a le temps jour quand on mangera quelque chose comme ça leur poser des questions à l'arrache comme ça un petit peu que même pendant l'année même on a ce qui s'est passé hier on en aura deux trois questions pour se poser et à clermont très très importante donc oui on en aura je pense qu'on va en profiter attend rien que les eaux green je crois qu'il ya moins de tenir une journée avec les eaux green je pense qu'il ya largement moyen de de tenir donc on verra on verra ce que ça donne et mais je pense qu'il nous préparera une belle surprise je pense qu'il ya vraiment moyen de et je crois que j'ai vu une je crois que j'ai vu quelqu'un sur twitter qui est partagé part pata parce que j'ai arrivé partager une vidéo justement dans kama qui est en train de faire les préparatifs justement pour la journée où il mettait plusieurs ordinateurs et tout oui alors je sais pas si c'est pour ça je n'ai pas ouais j'aimerais bien l'avoir aussi ça il faudrait que je la retrouve mais bon c'est fait il ya quelques jours donc en fait non on va clairement faire nous c'est un grand tournoi je suis sûr en fait on est le youtube minator ils ont pris les meilleurs oui les meilleurs clairement je sais et zor il est assez bon en pvp toi tu as été au goulta c'est raide c'est un monstre et puis moi je sais pas ce que je voulais avec mon petit roublat ça fait dix ans j'ai jamais été niveau 200 qui sont bien meilleurs que moi c'est clair mais bon de toute façon c'est comme ça on n'a pas on n'a pas choisi je veux dire on n'a pas demandé quelque chose ceux qui nous ont contacté comme ça va te la faire sentir ma sauce tiens voilà on est ravis de d'être invité c'est vrai qu'on a eu on a cette chance que d'autres n'ont pas mais on va on va voir en fait on vous pire on vous préviendra de toutes ces nouveautés de toute cette actualité c'est quand même un truc qui est assez important pour nous pour vous pour eux c'est la première fois qu'ils font ça en neuf ans vraiment invité des youtube heures voilà oui je t'en prie non non c'est vrai ce qu'on est assez au niveau du youtube heures tu peux le dire parce que ton avis soit quand même importante oui c'est vrai qu'on kama avait déjà invité des joueurs pour par exemple le gloire céleste ou par exemple quand c'était le cross master arena j'avais invité des joueurs pour tester j'avais filmé et donner leur avis et tous des jeux même contre sylphane et c'est vrai que pour les youtube heures ça c'est vraiment une première et ça c'est vraiment cool qu'ils se mettent à faire ça et j'espère peut-être que ça va plus se développer qu'on pourra avoir une sera plus proche en cas là qu'on pourra avoir un bureau pour aller streamer là-bas puis qu'on est tout spoilé des comptes niveau 200 si on si déjà on arrive à établir un comme ça un contact et que on fait du dialogue avec eux tout je pense que ça peut être vraiment intéressant franchement il ya le logo dans kama ouais je viens je viens de le regarder je tape dedans regardez regardez là il ya une sirène les gros pervers qui voient les trucs entre une sirène et là là attention il ya le ballet de la sirène là devant il ya des peines et il ya des peines et des pioches bon voilà en fait c'était juste une petite info on est on est tous les trois c'est vrai que ces raids n'est quasiment jamais là il enfin il a beaucoup de choses à faire vous le savez tous donc malheureusement il sera pas dans cette conversation mais bon en tout cas on il a notre notre petit soutien on sait qu'on parle et c'est vous inquiétez pas tout le monde est au courant et on espère vraiment que cette vidéo vous aura plus n'hésitez pas à commenter à dire ce que vous pensez de cette invitation vos réactions sont quand même assez importante parce que c'est vous notre communauté c'est vous leur communauté voilà merci beaucoup capi d'avoir été là merci beaucoup et c'est sympa c'est très sympa c'était juste une petite info 1 c'était pas une vidéo longue mais c'était il fallait qu'on en parle parce que c'est quand même important pour tout le monde merci d'avoir regardé cette vidéo je vous êtes une excellente journée ou une excellente soirée et c'est vrai que tu as enlevé tous les canaux les canaux tu vois rien active les deux secondes tu vas rigoler c'était magnifique attend on va la refaire on va la refaire tu me dis quand c'est bon ok je vais couper parce que je pense qu'il va parler ok c'est bon il ya le warhammer qui va arriver donc on va couper la vidéo parce qu'on sait pas ce qu'il va dire autant donc merci à vous trois à vous deux en tout cas pour je suis content de vous qu'on pourra se voir enfin justement et on pourra voir ces rédits aussi par mon cas donc on pourra tous se voir et tisser des liens et voilà partager des choses inoubliables et je pense que ça pourra être bien sympa je pense franchement ça va être super je suis règle avec le fait qu'on puisse se voir ça va être génial donc en plus s'il ya du contenu ça peut être que bien franchement vous avez pour voir antonio en direct donc allez ciao tout le monde allez ciao ciao merci à vous bye à plus ous-titres par Jérémy Diaz et Sous-titrage ST' 501